Le processus de vente est un outil, une étape extrêmement importante pour moi pour développer son business, pour développer votre activité, pour trouver des clients et il est souvent très mal maîtrisé ou alors tout simplement il n'existe pas, il n'y a pas de processus de vente dans votre entreprise. Donc dans cette vidéo j'ai envie de vous partager ma vision du processus de vente et essayer de vous expliquer comment mettre en place un processus de vente efficace pour développer vos ventes et donc avoir une entreprise plus à l'aise pour développer son activité, pour avoir plus de croissance. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale et en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes marketing et des équipes de vente à concevoir et à déployer un système d'attraction de clients autonome ce qui leur permet de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc le processus de vente, j'en ai parlé dans de très nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est quelque chose qui est très 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 important et pourtant très souvent les commerciaux ou vos équipes de vente ou vos équipes marketing ou même vous en tant qu'entrepreneur vous n'en avez pas, vous n'avez pas de processus de vente, c'est-à-dire que à chaque nouveau client vous allez inventer une nouvelle façon de vendre, inventer un nouveau processus de vente. Alors certains me diront oui c'est pour s'adapter aux vrais besoins du client, sauf que ça vous ne permet pas de vous développer, c'est pas scalable, vous n'avez pas un processus de vente duplicable que vous allez pouvoir passer à des équipes de vente éventuellement demain pour qu'ils vendent tous de la même façon et que votre entreprise ait une croissance stable, équilibrée et surtout mesurable, prévoyable, prévisible. Donc un processus de vente en fait tout simplement il faut se rappeler de la façon dont tu achètes un, j'allais dire un bailleur persona, oui parce qu'on va parler de la bailleur de journée mais comment achète un client ? La première étape c'est d'identifier, de comprendre et de verbaliser, c'est hyper important de verbaliser une problématique ou une opportunité, alors on va surtout s'intéresser à des problématiques puisque la plupart du temps lorsque vous vendez un produit ou un service vous répondez, vous résolvez un problème pour un client. Et donc la première étape c'est je comprends mon problème et je le verbaliser de vous dans votre processus de vente, votre mission quand les gens sont à cette étape-là, c'est de leur promettre, de résoudre ce problème avec leurs mots, avec leur vocabulaire et leur compréhension de leurs problèmes. C'est toute la force de la promesse de vente, c'est d'être suffisamment impactante pour dire bah écoutez vous avez ce problème, vous n'avez pas suffisamment de clients, vous allez pouvoir trouver des clients grâce à nous, c'est la problématique. Donc la première étape de la baille à journée c'est trouver, identifier un problème et verbaliser ce problème et savoir qu'il y a des solutions possibles. Donc là vous devez être présent dans votre processus de vente, soit avec des articles, soit avec des vidéos, soit avec des posts sur les réseaux sociaux, soit avec des événements physiques, soit avec des cafés, soit vous avez beaucoup de solutions. Mais ce qu'il faut c'est les aider ces clients-là à identifier et à comprendre leurs problèmes et à le verbaliser et en face leur mettre une promesse. La deuxième étape de votre processus de vente c'est comment je rentre en contact avec lui, comment avec ce prospect, comment j'identifie qu'il a ce besoin-là et comment j'entame une conversation et qu'il rentre dans mon tunnel de vente. Le processus de vente ce n'est pas que le tunnel, c'est aussi l'amour. Donc c'est j'ai envie qu'il remplisse un formulaire, j'ai envie qu'il s'inscrive à un webinar, j'ai envie qu'il s'inscrive à un café, j'ai envie qu'il télécharge un livre blanc. Tout ça nous permet de savoir que la personne est intéressée par le sujet, par la problématique, elle a probablement cette problématique-là donc on a envie de lui répondre. Dans votre processus de vente, vous devez vous poser la question de savoir comment j'entame la conversation, comment je rentre en contact avec mon prospect et comment je l'identifie. Parce que par exemple vous pourriez aussi dire, moi je vais rentrer en contact avec lui sur LinkedIn, mais comment vous allez identifier qu'il a ce problème-là ? Tout simplement en faisant de la veille sur les postes importants qui traitent de la problématique, peut-être de vos concurrents ou d'autres et de regarder qui sont les personnes qui interagissent avec ce poste-là. Voilà, mais c'est cette question, c'est la deuxième étape, avant de dire comment je l'aide à comprendre sa problématique, maintenant c'est comment je rentre en conversation avec lui. Et une fois que vous êtes en conversation, c'est comment je le convainc, comment je le persuade d'avoir envie d'acheter mon produit. C'est pas en lui vendant et en lui faisant un speech commercial que vous allez vendre. Dans votre processus de vente, vous allez devoir passer par plusieurs étapes. La réassurance, comment je le rassure et comment je lui montre qu'effectivement je suis bien capable de répondre à son problème. Donc ça peut se faire par des témoignages, ça peut se faire par des certifications, ça peut se faire par des cas clients, ça peut se faire par l'expertise de votre chaîne YouTube, de votre profil LinkedIn, de votre blog, etc. Mais vous devez lui prouver que vous êtes suffisamment expert pour l'aider dans sa problématique. Ensuite, il va se passer deux phases importantes. Est-ce qu'il a confiance en vous ? Est-ce que vous êtes capable de créer de la confiance et de créer du lien ? Il y a des fois, ça ne passe tout simplement pas, mais il faut être capable de l'identifier, de savoir si ça se passe bien. Et il va y avoir les objections à traiter. Alors, si vous avez bien fait vos étapes précédentes, vous n'avez pas beaucoup d'objections dans votre processus. Et là, dans votre processus de vente, il y a le traitement des objections, mais justement, si vous avez bien fait votre travail, il n'y aura pas beaucoup d'objections. Donc une fois que vous l'avez rassuré, une fois que vous lui avez présenté votre offre, une fois que vous avez réussi à créer une connexion, il va falloir closer. En fait, il y a une différence entre le client qui se dit « oui, vous êtes bon » et « vous êtes la personne qui me faut » et le client qui finalement signe votre devis. Il y a, vous savez faire ça, mais il y a un gap en fait, c'est énorme. Alors, comment on perçoit ? Moi, je forme mes entrepreneurs ou les équipes marketing ou les équipes de vente à closer pendant le call d'exploratory, c'est-à-dire à ne pas lâcher le téléphone tant que la personne n'a pas closer, puisque si elle est capable d'acheter, si on est capable de défendre son produit, si elle a confiance en nous, si on lui a prouvé que l'on avait la capacité de l'aider, que c'était un problème urgent pour elle, il n'y a pas de raison qu'elle ne signe pas aujourd'hui. Pour moi, c'est la meilleure des méthodes. L'autre méthode, c'est d'avoir des éléments dans votre processus de vente. Si par exemple, vous automatisez votre tunnel de vente, moi j'ai des clients qui font ça aussi très bien, qui ont une page témoignage, une page explication du service, une page certification, etc. Et puis en fait, à chaque page, ils ont une petite vidéo qui permet de casser toutes les objections du client. Et à la fin, du coup, il y a un call de closing. Et en fait, c'est que le call de closing qu'ils font. Mais leur processus de vente, il est pensé. Ils savent exactement ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire pour aider la personne à trouver sa problématique. Ils savent exactement à quel moment la personne va rentrer. Alors pour le cas, pour eux, c'est un e-book. Mais à quel moment la personne va rentrer dans leur tunnel de vente. Ils savent exactement ce qu'ils vont lui dire à l'étape 1, jour 1, à l'étape 2, jour 2, à l'étape 3, jour 3. Comment ils font passer la relation à un niveau supérieur, c'est-à-dire à un niveau humain. Tout simplement, ils font un webinar. Et derrière, ils savent que le closing se fera au moment du webinar. Alors là, ils vont utiliser ce qui est une réalité. Ils vont utiliser de la scarcity en disant, nous aujourd'hui, on vous fait cette proposition-là. Demain, on ne vous fera pas la même proposition. Soit vous signez, soit vous ne signez pas. Puisqu'on n'a pas envie non plus d'attendre et de ne pas savoir. Si vous avez besoin de témoignages, vous n'avez qu'à regarder la vidéo 3 et la vidéo 4. Et puis encore une fois, dans le webinar, il y en a plein, etc. Mais eux, ils closent immédiatement. L'étape importante, moi je vais toujours, mon processus de vente, c'est aussi comment vous allez accompagner votre client une fois qu'il a signé. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans un tunnel de vente. Ne faites pas de signature de client sans de conditions générales de vente, sans des contrats. Ça peut paraître stupide ce que je vous dis, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ça. Si vous signez un accompagnement, un coaching, etc., faites signer un contrat. Le client doit comprendre qu'il s'engage à quelque chose et qu'il doit payer. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui ne font pas ce genre de signature. Comment vous faites les relances ? Quelles sont les factures que vous allez envoyer ? Comment vous allez l'accompagner sur ces premiers jours ? Ce qu'on appelle un onboarding. Qui va l'accompagner ? Donc s'il y a quelqu'un d'autre, comment vous présentez cette personne-là ? S'il y a un paiement en plusieurs fois, comment le paiement plusieurs fois est fait ? Est-ce que vous demandez ou pas un accompte ? Tout ça, ça doit être pensé en amont de la vente. Autre chose, ne soyez pas trop needy, ne soyez pas trop dans le besoin. Parce que des fois, en fait, parce qu'on a absolument besoin de faire cette vente-là, on ne respecte pas son processus de vente. Mais ce processus de vente, il est là pour vous protéger, pour protéger votre entreprise. S'il n'y a pas de processus de vente, effectivement, vous ne pourrez pas le dupliquer. Mais surtout, vous risquez de vendre en vous mettant en difficulté. parce qu'il n'y aura pas un bon contrat, parce que le client n'aura pas bien compris ce que vous lui proposiez, etc. Il y a plein de risques à ne pas avoir un processus de vente bien défini pour le copier, pour le dupliquer. Et surtout, simplifiez-le au maximum pour que vous puissiez avoir cinq ou six processus de vente par jour pour avoir un gros développement commercial. puisque le secret de la croissance d'une entreprise, c'est le nombre de processus de vente engagés, le nombre de contacts générés, le nombre de prospects et le nombre de calls que vous faites par jour. Plus vous en faites, plus vous avez des chances de vente. C'est juste ça. On n'a pas réinventé la roue avec Internet. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser 80% du processus de vente qui ne nous reste plus qu'à closer et qu'on a des gens qui sont prêts à acheter, que l'on a cassé la logique du plus tu as de prospects, plus tu as des chances d'avoir des clients et plus tu as des chances d'avoir la possibilité de te développer. Ça, ça n'a pas changé. Par contre, vu que nous, on automatise aujourd'hui l'acquisition de prospects, l'inurtering, c'est-à-dire l'éducation des prospects, après, on automatise une grosse partie de la persuasion. Donc, ils se perçoivent tout seuls puisque c'est ce qu'ils ont envie de faire et qu'on ne fait que les closings au téléphone. Et encore, sur un business que j'ai avec ma compagne, on a complètement automatisé et on n'a même plus besoin de faire des closings au téléphone. C'est les emails, des séries d'emails très bien pensées qui font les clauses de vente et sur du coaching très haut de gamme. Donc, c'est possible, mais le secret, c'est le processus de vente. C'est comment je fais pour que mon lead soit le plus préparé possible à l'email de closing, au call de closing ou au rendez-vous de closing. C'est ça un processus de vente. C'est comment je fais pour le faire entrer dedans et comment je prévois, je prépare mon lead à la closing de la vente, c'est-à-dire au moment où je reçois de l'argent. Voilà ce que je voulais vous dire sur le processus de vente. C'est quelque chose d'hyper important. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas encore fait de vidéo sur le sujet. En tout cas, si ce genre de sujet vous intéresse, si vous avez envie de développer votre entreprise, si vous avez envie de devenir un meilleur commercial, si vous voulez apprendre à faire un blog, à référencer votre site internet, à avoir une meilleure offre, à faire des meilleures landing pages, à faire des meilleures publicités sur LinkedIn ou sur Facebook, abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque je vous partageais 12 ans d'expérience en tant que dirigeant d'agence d'inbound marketing, de marketing digital et surtout de web entrepreneur parce que j'ai créé 7 business en ligne qui ont généré plusieurs millions de chiffres d'affaires et j'ai envie de vous partager aujourd'hui ma mission de cette année et des années à venir, c'est d'aider le plus possible d'entrepreneurs à réussir leur succès puisque c'est les entrepreneurs qui vont changer le monde de demain. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.